ouais t'as vu on a on a sorti le pull frérot on n'était pas loin de sortir carrément les pulls de noël ah ouais non là en ce moment il fait il fait moins 8000 et salam le monde c'est Hakeem Pabossi il espère que vous allez bien les amis on s'en trouve évidemment pour faire un point sur ces qualifications à la canne 2025 les gars puisque voilà tous les matchs se sont disputés donc maintenant on connaît tous les noms déqualifiés pour la canne 2025 qui va se dérouler au Maroc évidemment donc donc voilà les gars on va on va faire un petit point voir après faire un petit bilan de qui seront les favoris qui qui sont les réels prétendants voilà à cette à cette canne 2025 après la victoire de la côte d'ivoire lors de la dernière canne on va on va on va faire un petit point il y a aussi des déceptions lors de ce dernier rassemblement avec des défaites surprise on va y revenir évidemment là dans quelques instants mais avant ça les gars comme d'habitude n'hésitez pas à l'achat maximum de like et surtout à vous abonner en actuellement cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez bien sûr les gars ça vous jouez juste sous la vidéo les amis bah voilà on va commencer évidemment avec ce fameux groupe a les gars avec les comores la tunisie la gambie et le madagascar les gars et surprenant premier puisque les gars évidemment dans cette poule la tunisie était était grandement favori et on s'attendait pourquoi pas à une gambie ou limite le madagascar mais pas forcément les comores qui bah voilà sort un vaincu de cette poule les gars avec trois victoires trois matchs nuls dont 12 points et derrière la tunisie avec 10 points et les comores voilà on fait un rassemblement parfait ce mois ci avec une victoire à domicile contre le madagascar 1-0 et une victoire sur le terrain de la gambie 2 buts à 1 donc voilà les gars la tunisie qui qui a en plus même perdu contre la gambie qui 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 a joué un peu avec la peur jusque jusqu'au dernier match avec ce match chaud contre le madagascar où ils ont gagné trois buts à deux avec même un carton rouge pour la tunisie donc voilà comores tunisie bah la tunisie on est un peu inquiet déjà depuis la coupe du monde 2022 voilà il ya eu quelques quelques départs il ya eu un changement d'entraîneur aussi la tunisie c'est totalement en reconstruction c'est vrai que la tunisie c'est plus le pays qui faisait peur comme avant la tunisie aussi c'est en manque de on va dire de repères de performance tout simplement parce que depuis la canne 2004 évidemment pour nous les marocains c'est toujours un déchirement quand on le dit mais cette canne 2004 voilà il n'y a pas eu grand chose il n'y a pas eu de ref il n'y a pas une nouvelle référence il n'y a pas eu d'exploit voilà donc du coup la tunisie ça reste quand même une bonne nation africaine ça restera toujours quart de finaliste même des fois demi finaliste sans être exceptionnel mais là il n'y a même plus les résultats qui suivent donc c'est quand même inquiétant pour la tunisie à voir évidemment d'ici quelques mois avec les califes à la coupe du monde voir voilà comment comment ils vont ils vont bosser là dessus et surtout les gars c'est pour moi je les mets pas dans les dans les favoris évidemment de cette canne 2025 ni même dans les outsiders franchement la tunisie voilà là pour le moment c'est totalement en reconstruction donc à voir s'ils peuvent être la surprise de cette canne et pour un petit mot sur les comores grosse félicitations aux comores évidemment et aux comoriens qui regardent cette vidéo les gars franchement c'est exceptionnel ce que vous avez réalisé et et pourquoi pas réaliser un petit exploit voilà au moins sortir des poules maintenant on sait que avec cette fameuse troisième place tout est possible cette troisième place qualificatif les meilleurs troisième peuvent être en huitième donc tout est possible les gars donc franchement c'est c'est faisable pourquoi pas un quart de finale on se rappelle des comores qui avaient été éliminés au quart de finale c'était face face au cameroun il ya quelques années où voilà ils n'avaient même plus de gardiens c'était avec les restrictions covid et tout c'était tellement ridicule tellement nul même et on se rappelle tous de même un joueur qui était parti au but et tout enfin bref et les comores avait été exceptionnel lors de cette canne là je m'en rappelle très bien donc donc voilà les gars on va on va suivre ça de près évidemment pour pour les comores et la tunisie on enchaîne évidemment avec ce fameux groupe et les gars avec le maroc le gabon le les autos et la république centre-afrique voilà tout ça pour dire que évidemment il ya peu une surprise dans cette poule si ce n'est évidemment l'écrasante domination du maroc on peut le qualifier de surprise parce qu'on va pas se mentir qu'il ya quelques temps on est encore un peu inquiet avec à la sortie de la dernière can on était vraiment inquiet on se posait beaucoup de questions sur le système de régragui si régragui allait pouvoir un peu révolutionner ce système et arrêter d'être un peu voilà sur la coupe du monde 2022 et qu'il fallait maintenant construire quelque chose de concret et sur sur le long terme et pour moi ça commence à prendre ça commence à prendre on peut voir déjà les stats 26 buts marqués deux buts encaissés c'est voilà c'est vraiment très très beau donc offensivement on commence à prendre un peu plus de plaisir défensivement il ya encore des choses à revoir et notamment avec cette défense qui pour le moment pour moi n'a pas été réellement testé on l'attend avec des grosses nations mais c'est voilà ça reste quand même c'est pas mal c'est même bien c'est même bien les gars on va on va pas se plaindre certains vont dire ouais c'est que le lesoto c'est que la république centrafrique c'est que le gammon il ya quelques temps on galère avec ces équipes là il ya aussi un autre point à prendre en compte les gars c'est qu'on a pratiquement tout le temps joué à domicile donc ça aussi mais on est dans la préparation de la canne 2025 qui se joue chez nous donc c'est limite logique le problème des matchs à l'extérieur on le verra d'ici quelques temps évidemment notamment déjà pas par rapport aux matchs de qualification à la coupe du monde déjà on pourra se tester mais c'est surtout voilà ça sera dans le futur là on va dire à court terme c'est la canne 2025 on va se focaliser sur les matchs qu'on joue à domicile et pour l'instant ça se passe super bien avec le gabon du coup qui accompagnera le maroc dans cette canne 2025 le gabon c'est ça commence à mieux revenir parce qu'à un moment donné ça a été compliqué obama yong avait annoncé sa retraite il est revenu dessus voilà c'est un peu c'est un peu complexe le gabon ça reste quand même une bonne nation de football mais qui est pas forcément aidé on l'a vu d'ailleurs avec ça avec l'état de sa pelouse face face au maroc voilà c'est complètement exécrable mais mais voilà on verra ce que ce que va donner est ce que va proposer le le gabon et la république centrafrique et le lesoto du coup qui ferme même le lesoto qui arrive à avoir cette troisième place c'est pas c'est pas si mauvais et la république centrafrique de kundogba qui était en chute libre vers la fin de ces qualifs donc donc voilà c'est surtout cette double confrontation contre le maroc qui les a qu'ils ont qu'ils ont mis mal tout simplement donc maroc gabon à la canne 2025 on verra ça groupe c'est les amis avec évidemment l'égypte qui ben voilà qui 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 sera vaincu qui sera vaincu tout simplement avec quatre victoires deux matchs nuls le boswana les gars qui accompagnent on s'attendait peut-être soit au cap vert ou à la mauritanie au moins et ça a été une très belle surprise les gars puisque même malgré la belle victoire de la mauritanie face face au cap vert ben ils ont fait qu'un match nul sur la deuxième rencontre face au boswana donc le boswana qui avait fait le job avant on réussit tout simplement voilà à accrocher cette deuxième place donc une belle surprise dans cette poule une belle surprise l'égypte évidemment un vaincu d'ailleurs ce que j'ai pas dit mais mais le maroc on va le découvrir après un gars pour un peu de suspense pour ceux qui n'ont pas tout vu mais mais le maroc est pour le moment la seule nation à avoir fait six match six victoires donc on verra s'il ya une autre nation qui a réussi à ça mais l'égypte a fait quatre victoires de match nul il reste un vaincu évidemment mais n'ont pas fait un un grand chelem si j'ose dire donc donc voilà mauvaise surprise pour la mauritanie et moi une bonne déception pour le cap vert le cap vert qui avait fait une bonne canne lors 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 de la de voilà j'ai envie de dire laisser la chance à un pays qu'on voit peu voire pas du tout le boswana franchement j'ai jamais vu donc à voir ça peut créer de belles surprises aussi pour la prochaine canne donc un peu de changement voilà ça ça fait pas de mal on enchaîne évidemment les gars avec le groupe des nigéria benin rwanda liby le nigéria qui voilà malgré toutes les petites péripéties qui a eu notamment qui a aussi en qualif à la coupe du monde c'est un peu dur pour eux a réussi à s'en sortir dans cette poule avec trois victoires de match nul une défaite avec ses 11 points et le bénin qui par miracle se qualifie à la différence de but face face au rwanda le bénin qui a réussi à faire deux matchs de match nul tout simplement contre la libyie 0 0 et contre le nigéria un but partout d'ailleurs il y avait eu j'ai vu des images j'ai pas trop compris mais j'ai vu le bénin voilà enfin le bus du bénin qui a été qui a été attaqué et puis même des policiers qui ont frappé des gens du staff du bénin c'est l'entraîneur du le sélectionneur du bénin entraîneur français qui avait raconté ça sur canal plus afrique j'avais vu l'info passé mais j'avoue je m'étais pas voilà pas trop penché là dessus j'avais pas trop compris donc d'ailleurs les gars si vous avez un peu plus d'infos là dessus n'hésitez pas à me dire en commentaire mais mais voilà c'est sur le terrain tout s'est bien passé mais c'est une fois que le match s'est terminé que lorsque le staff et les joueurs ont rejoint le bus s'est parti un peu en cacahuètes du côté du bénin donc donc voilà après il n'y a rien eu de personne n'a été blessé ou quoi mais mais voilà il y a eu quelques violences et malheureusement encore le football africain l'image du football africain qui a été qui a été touché donc voilà c'est fort dommageable évidemment mais mais sinon voilà le nigéria qui fait le taf on verra ce que ça va donner évidemment lors de cette quinte 25 le nigeria je les mets quand même dans les favoris voilà ça reste le dernier finaliste et le nigéria c'est détenteur du record je crois du nombre de demi finale à la canne si j'ai pas de bêtises et voilà ça restera toujours une grande nation et voilà le nigéria évidemment avec l'egypte aussi j'ai pas cité avant mais voilà nigéria égypte c'est dans les favoris clairement de cette canne 25 on enchaîne avec ce groupe eux les amis avec avec l'algérie la guinée équatoriale le togo et le libéria bas l'algérie les gars qui a fait le job face face au libéral ils ont fait un petit 0 0 lors lors du premier match contre la guinée équatoriale mais sinon voilà ils ont fait le job ils ont fait le job l'algérie avec avec ses 16 points donc cinq victoires un match une île ils ont failli faire le ce fameux grand chelem mais il reste invaincu et la guinée équatoriale devant le togo lieu libéra bon y'a pas vraiment de surprise même si le togo c'est un peu dommage parce que c'est une nation qu'on voit qu'on voit plus trop évidemment quand on pense au togo on pense notamment à un certain à des bailleurs et voilà depuis on va dire depuis la génération à des bailleurs le togo ça a un peu disparu ça avait fait une participation à la coupe du monde 2006 si j'ai pas de bêtises et voilà ça ça a disparu donc c'est un peu dommage c'est un peu dommage la guinée équatoriale ça reste quand même une bonne nation ça l'a démontré aussi lors de la dernière canne 2025 même s'ils ont eu des soucis entre temps avec notamment leur capitaine ensue enfin voilà il ya eu des problèmes en interne entre la fédération et certains joueurs qui ont dénoncé des choses voilà évidemment comme d'hab le football africain qui est énormément touché par toutes ces histoires romain molina aussi on a énormément parlé mais mais voilà ça c'est malheureusement voilà on voit des choses en fait dans le football africain qui est qui est lunaire et malheureusement c'est toujours football africain quand on voit je les je n'ai même pas dit tout à l'heure mais quand on évoquait la tunisie le secteur la tunisie qui qui est là en mode ouais qui qui dénoncent un peu ce qui se passe en algérie ou au maroc en disant que apparemment des fédérations achètent des joueurs s'arrangent avec des joueurs pour qu'ils choisissent voilà le voilà le pays en question bon c'est sur la tunisie qui dit ça je sais pas si la conscience qu'en 2004 la tunisie a carrément recruté des brésiliens pour jouer il ya des brésiliens qui sont devenus tunisiens d'un coup donc voilà j'ai envie de dire c'est des trucs j pas que ça n'existe pas mais c'est le jeu voilà c'est le jeu à un moment donné on le sait il ya des joueurs il va y avoir des arrangements il ya des joueurs il n'y a pas forcément besoin d'arrangement on le sait voilà c'est ça c'est des trucs c'est voilà c'est on le sait c'est comme ça c'est même romain molina aussi le dit sur sa chaîne youtube il ya tellement de choses dans le football africain qui se passe notamment en question de d'argent de magouille et voilà c'est comme ça à prendre par le football africain quand on voit quelques années plus tard les choses aussi qui se sont déroulés que ce soit en italie voilà en europe notamment attention dès qu'il ya de l'argent tu sais que tu as des risques de magouille on le sait personne n'est dupe donc donc voilà pour revenir sur ce groupe les gars l'algérie moi l'algérie je les mets dans les bons outsiders parce que mine de rien aussi ça se reconstruit avec leur nouveau coach et c'est c'est pas mal ça commence aussi à apprendre moi je vois il ya des bons résultats j'ai juste regardé de souvenirs j'ai juste regardé un ou deux matchs mais j'ai pas regardé tous les matchs de l'algérie et franchement c'est voilà j'ai vu pas mal d'algériens un peu râler sur le contenu tout ça après avoir pareil contre des grosses nations c'est un peu le même problème qu'avec le maroc car il faut voir avec les grosses nations ce que ça peut donner l'algérie mais pour moi ça a l'air d'être encourageant voilà ils arrivent à ils ont réussi à reconstruire un bon groupe après il ya le cas marès aussi qui est un peu compliqué je trouve à gérer parce qu'on parle d'un joueur qui qui plus vraiment performant avec avec la sélection et et voilà est ce qu'il faut le mettre de le côté ce qu'il faut le garder c'est un peu pareil avec le casier chez maroc quelque part donc donc voilà à voir dans le futur mais l'algérie je les mets dans les vraiment les bons outsiders de cette canne 2025 ensuite les gars ce groupe f angola soudan niger ghana alors là il ya c'est quand même un sacré cataclysme on en avait parlé le mois dernier comme quoi le ghana voilà était sûr à 95% d'être éliminés ils ont eu une nouvelle chance à un moment donné puisque le niger avait gagné 4-0 contre le soudan donc du coup ça relançait un peu le les espoirs des ghanéens si si le ghana l'emporté contre l'angola l'angola qui était déjà qualifié et le ghana a fait un but partout le ghana en plus mener un zéro grâce à jordan ayu j'avais suivi et s'est fait égaliser à 20 25 minutes de la fin et n'a jamais pu voilà gagner par par la suite donc du coup le ghana voilà a été d'ores et déjà éliminé avant même le tout dernier match et s'incline même à domicile pour le dernier match contre le niger donc le ghana est complètement à la rue d'ailleurs je parlais de romain molina romain molina a même donné une info comme quoi certains joueurs ghanéens payés pour rester pour rester jouer quoi pour pour être sélectionné donc je sais pas il payait qui est ce qui payait la fédération est ce qui payait d'autres gens je sais pas mais moi je trouve ça je trouve ça assez lunaire c'est comme si demain tu apprends qu'en fait en équipe de france je sais pas on va dire ouais qu'il ya l'embappé voilà payé pour que des champs le sélectionne enfin tu vois c'est tu dis il ya des trucs c'est lunaire c'est lunaire c'est lunaire et malheureusement comme j'ai dit à quelques instants il ya que dans le football africain tu vois ça ça c'est dommageable c'est dommageable pour le football africain en général romain molina c'est des vraies infos ce qui ce qui lâche donc donc voilà on a tendance à le croire évidemment mais après pour revenir sur le football et sur sur ce groupe voilà l'angola qui une bonne nation africaine de là à les mettre dans les outsiders pourquoi pas parce que c'est aussi une nation africaine qui a l'expérience qui joue souvent la canne qui dispute tout le temps la canne et qui sortent de temps en temps des poules et qui peut pourquoi pas créer la surprise en tout cas challenger on va dire les favoris et les mettre en difficulté donc l'angola ça peut être super super intéressant de les voir et le soudan les gars le soudan voilà ça va faire partie des petites nations africaines de cette canne 2025 comme comme les comores par exemple et pourquoi pas essayer de jouer la carte de la troisième place et arracher une troisième place pour sortir aussi des poules on enchaîne les gars avec ce groupe g ce groupe g qui qui est une petite surprise les gars il ya eu quand même une petite surprise avec ce bas la côte d'ivoire qui perd la première place au détriment de la zambie zambie côte d'ivoire c'est un peu les c'est un peu leur bête noire la zambie pour la côte d'ivoire on se rappelle évidemment de cette finale de la cade où la zambie avait gagné avec hervé renard c'était grâce à cette victoire où hervé renard a été a été connue ben voilà la côte d'ivoire qui qui s'est incliné en plus lors de lors de ce premier match de rassemblement face face à la zambie donc voilà c'était le match pour la première place et on va dire le vrai test pour la côte d'ivoire et au final la côte d'ivoire s'est incliné donc même c'est franchement cette même cette trêve enfin cette trêve je veux dire ces qualifications à la canne ça n'a pas été vraiment une réussite pour la côte d'ivoire parce qu'on voit quatre victoires de défaites voilà c'est pas c'est pas oufissime c'est pas oufissime surtout que la côte d'ivoire à la sortie de cette canne de 25 victorieuse et surtout que voilà c'était tu voyais du beau jeu ça jouait bien même ils ont fait un match amical je crois c'était contre l'uruguay ils gagnent contre l'uruguay enfin tu sentais qu'il y avait voilà c'est encore dans on va dire dans la continuité de cette belle victoire de la canne et finalement la côte d'ivoire voilà là c'est bon évidemment il y avait pas de souci pour une histoire de qualification mais c'est dans la forme c'est pas c'est pas si extraordinaire que ça donc la mrs faille va je pense voilà connaît on va dire son sa première période un peu compliquée et à voir évidemment ce que ce que ça peut ce que ça peut donner sur le long terme et déjà même avec cette canne 2025 après ils ont bien réagi contre le tchad ils ont gagné 4-0 évidemment il n'y a pas de catastrophe mais voilà quand ils sont mis en difficulté par une bonne opposition ça peut être ça peut être compliqué pour eux et la zambie bas la zambie ça fait partie des équipes qui sont j'ai envie de dire un peu un peu comme l'angola c'est ils sont habitués à jouer la canne voilà ils ont déjà remporté une fois la canne c'est en 2012 après ce qu'ils peuvent réitérer cet exploit ça tout est possible tout est possible donc donc à voir donc la zambie qui cast une belle nation africaine je les mets quand même de les je pourrais les mettre dans les outsiders dans le sens où ils peuvent créer ils l'ont ils ont déjà créé la surprise qu'ils peuvent ils peuvent le refaire une deuxième fois on enchaîne avec le groupe h les gars avec la rdc qui est qui est sorti première de cette poule la tanzanie deuxième la troisième guinée et la quatrième éthiopie et ben les gars la rdc un rassemblement complètement catastrophique ce mois ci puisque ils étaient à quatre matchs quatre victoires et lors de ce rassemblement deux matchs de défaite donc du coup défaite contre la guinée la guinée qui s'était relancé justement parce que on la guinée était voilà loin de se qualifier la guinée qui se relance voilà en gagnant 1 0 contre la rdc et la rdc a perdu même contre contre l'éthiopie lors du dernier match à domicile donc défaite complètement surprise en l'éthiopie qui est pas vraiment une grande nation du football l'éthiopie les gars encore on parle de l'éthiopie c'est pour les jeux olympiques pour voilà tout ce qui est marathon 1500 mètres 3000 mètres bon t'as capté l'idée donc donc voilà là c'est c'est une grosse surprise et la guinée je parlais comme quoi la guinée s'était relancé et avait une chance de se qualifier ben les gars la guinée a perdu défaite surprise contre la tanzanie un but à zéro c'était vraiment le match voilà c'était vraiment la finale de ce groupe et avec avec malheureusement pour la guinée une défaite et donc du coup la tanzanie qui se qualifie donc on aura la rdc la tanzanie la rdc je les mets évidemment des outsiders voilà quatrième place lors de la dernière canne la tanzanie ça fait partie des équipes aussi qui ont qui commencent à prendre l'habitude de jouer la canne 2025 enfin la canne tout court ils avaient été dans le groupe du maroc lors de la canne de la côte d'ivoire après avoir évidemment s'ils peuvent pareil aussi arracher cette fameuse troisième place et passer les poules je pense que ça reste d'être quand même compliqué pour eux mais dans cette poule là c'était pas facile quant à la guinée quand même et que tu arrives à passer deuxième donc à voir pour pour la tanzanie ensuite les amis on enchaîne évidemment avec le groupe y avec le mali quatre victoires deux matchs nul zéro défaite un vaincu deuxième place là le mozambique à trois points derrière le mali et troisième guinée bissao et quatrième et soit tini bah les gars voilà l'appareil pour moi y'a pas de surprise sur le papier je pense que j'aurais mis vraiment ce classement le mali qui est nettement au dessus même si le mali n'a pas fait six matchs et victoire pour le moment les gars pour ceux qui n'ont pas vu tous les groupes et qui découvrent en vidéo les gars déjà ça fait plaisir il n'y a personne qui a fait comme le maroc ainsi match et victoire donc ça c'est à noter mais voilà de franchement de ce rassemblement le mali qui qui a gagné contre le mozambique c'était un peu le match des gros de cette poule et qui gagne derrière 6-0 contre et soit tini donc voilà le mali pareil je les mets dans les dans les outsiders de cette canne qui arrive bientôt et surtout les gars le mali c'est voilà il faut il faut pareil il faut qu'ils il faut qu'ils gagnent quoi il faut qu'ils gagnent des trophées le mali ça a jamais gagné de cannes il faut qu'ils aient une référence aussi le mali c'est toujours une bonne équipe africaine mais tu sais qu'ils vont pas gagner ils ont pas ils ont jamais eu ce truc ils ont jamais eu la victoire donc le mali ils veulent ils veulent des trophées j'aurais déjà un peu comme le maroc nous ok on a la canne 76 mais l'arbitre sifflait avec les doigts donc tu vois à un moment donné pour moi c'est comme si on l'avait pas mais je respecte je respecte évidemment l'équipe qu'on avait en 76 et qu'il a remporté mais il n'y avait que huit nations c'était voilà c'était autre chose c'est autre chose mais bref donc du coup les gars moi honnêtement le mali mériterait en tout cas de faire encore une belle performance lors d'une canne et pourquoi pas pourquoi pas lors de cette canne 25 donc je les mets aussi vraiment dans les dans les outsiders mais pour moi le mali peut faire mal peut faire mal on enchaîne les gars avec le groupe j cameroun zimbabwe kenya nabibi pareil le cameroun donc invaincu mais n'a pas fait le grand chenem dans cette canne bon là le cameroun a fait le taf même si bon ils sont contentés d'un petit 0-0 contre le namibie et a gagné 2-1 contre le zimbabwe c'est pas exceptionnel du côté du cameroun mais pareil le cameroun sans reconstruction ça sort aussi voilà de pas mal d'histoires on avait vu la brouille entre voilà samuel eto le nouveau coach on en avait parlé déjà enfin voilà il ya eu beaucoup beaucoup d'histoires aussi autour de la fédération camerounaise samuel eto qui essaye de faire le ménage un maximum les joueurs voilà qui joue dans des conditions pas toujours au top du top voilà donc donc honnêtement c'est c'est déjà bien c'est déjà bien ce que ce qu'a fait le cameroun c'est pas le grand cameroun mais voilà le cameroun restera le cameroun quoi qu'il arrive et surtout moi clairement les gars je les mets dans je les mets outsider favori quoi mais vraiment kiff kiff c'est outsider favori puisque le cameroun restera toujours une grosse nation et surtout quand le cameroun joue les grosses nations c'est là où il se révèle encore plus donc moi jouer le cameroun voilà je serais pas forcément rassuré en tant que marocain mais après nous aussi il faut faut que les gars on tape les gros à un moment donné donc donc voilà le cameroun on les attend évidemment dans cette qu'à 2025 et le zimbabwe va essayer de faire ce qu'il peut pour pour évidemment pourquoi pas décrocher cette cette fameuse troisième place un qualificatif on enchaîne les gars avec le groupe k afrique du sud ouganda congo soudan du sud pareil l'afrique du sud notre bête noire évidemment les gars qui 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 a invaincu mais qui n'a pas qui n'a pas fait le grand chelem un cas de victoire de match nul et l'ouganda qui qui est pas mauvais un l'ouganda pas mauvais les gars avec cette deuxième place à un point seulement deux de l'afrique du sud donc voilà l'afrique du sud qui a gagné 3 0 contre le souten du sud on a évidemment si l'ouganda qui qui a gagné 1 0 face au go mais juste avant les gars il y avait eu cet affrontement entre l'ouganda et l'afrique du sud et l'afrique du sud a gagné contre l'ouganda 2 0 donc c'est ça qui a fait la différence pour cette fameuse première place l'afrique du sud les gars on sait que c'est toujours des équipes très compliqué à jouer on le sait très très bien donc voilà l'afrique du sud qui a été troisième lors de la dernière canne donc l'afrique du sud je les mets dans les dans les sérieux outsiders de cette 4 2025 et en tout cas s'il ya une revanche entre l'afrique du sud et le maroc et ben j'espère qu'on fera pas les mêmes bêtises évidemment et les gars le groupe l avec évidemment le sénégal burkina faso burundi malawi bas les gars le sénégal n'était pas loin de faire ce voilà ce grand chelem mais cinq victoires un match nul et du coup voilà avec ses 16 points largement devant changement de coach aussi entre temps et pour l'instant ça porte ses fruits en victoire contre le burundi 2 0 et victoire sur le terrain du burkina faso 1 0 ce qui n'est jamais facile le burkina faso c'est c'est une équipe très solide et on a du coup le burkina faso qui qui va accompagner le sénégal lors de cette canne 2025 et honnêtement voilà le sénégal pareil championne d'afrique il ya juste avant la côte d'ivoire c'est dans les favoris mais aussi clairement et ça le démontre là déjà dans à travers cette ces qualifications à la canne donc donc voilà dans sénégal vraiment dans les grands favoris burkina faso dans les sérieux outsiders aussi parce que c'est des équipes qui mettent énormément en difficulté les grosses nations et voilà donc c'est encourageant en tout cas ce changement dans d'entraîneur pour pour le sénégal après c'est vrai que je parlais du burkina faso mais bon après c'était déjà qualifié il jouait plus grand chose ils perdent le dernier match contre le malawi 3 0 c'est quand même ce passe pas normal pour le burkina faso qui n'est pas habitué à perdre ce genre de match mais mais voilà le burkina faso quand même je les mets vraiment dans les sérieuses outsiders je pense que pour pour la prochaine canne ça peut pourquoi pas être une équipe surprise dans cette canne avec pourquoi pas la zambie comme je l'avais évoqué donc voilà les frérots j'espère que vous avez kiffé cette vidéo n'hésitez pas les amis à me lâcher un maximum de like et surtout à vous abonner en action à cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous avez pensé les gars c'est à vous jouer juste sous la vidéo vous me dites voilà vous outsiders vos favoris et même vous me faites pourquoi pas voilà un petit prono sur le maroc est ce que vous les voyez aller loin est ce que vous les voyez pas aller loin enfin bref c'est à vous de jouer bien sûr sous la vidéo et on se retrouve très très vite c'était Hakeem pas possible je vous aime je vous laisse et les frérots allez le foot et dis ma maghreb